salut à tous salut à toutes c'est king lizard bienvenue dans ce deuxième épisode qui concerne les boucliers du shield donc on va disposer un premier bouclier donc vous pouvez voir sur le côté il est indiqué le taux donc le taux de puissance de notre shield et on arrive à 806 ok si j'en mets un si j'en mets deux j'en mets deux je monte à 1280 ok si je le mets là 1280 donc qu'il soit collé ou pas ça n'a aucune importance je peux en mettre trois de cette manière et là je vais monter à 1678 je peux en mettre trois de cette manière et je vais monter également à 1678 donc les shields ne souffrent enfin ne souffrent ne bénéficie d'aucun coefficient multiplicateur on peut les poser de la manière que l'on souhaite et cela n'a aucune importance c'est simplement le nombre de shield qui influe par contre il faut savoir que les shields souffrent d'un de trois de quatre paliers donc plus on met de shield plus le taux de recovery le cooldown de recovery va être long alors par exemple j'avais noté ça sur un petit bout de papier où est ce que je les marquer une seconde une seconde je vais le trouver voilà alors vous avez le premier palier des shields qui est de 256 au maximum c'est dire que je vais pouvoir poser 256 blocs voilà et pouvoir sur le côté là le recovery le de 0,5 et ça bougera pas je peux en mettre jusque 256 le recovery sera de 0,5 si j'en mets plus que 256 j'en mets à peine 257 j'aurai un recovery de 1 si j'en mets en plus si j'en mets plus et que j'arrive au troisième palier qui est de 4096 là j'aurai un recovery de 2 et si je monte au quatrième palier qui est de 16384 j'aurai un recovery de 4 à partir de 16384 on a un recovery de 4 et on peut ensuite en poser autant qu'on veut on aura toujours un recovery de 4 alors à quoi correspond le recovery c'est simplement si vous vous faites toucher par un vaisseau qui vous tire dessus s'il vous touche vous avez votre votre bouclier le bouclier de votre vaisseau qui sera inactif pendant admettons dans ce cas de dans ce cas de figure il sera inactif pendant 0,5 secondes avant de pouvoir retrouver de la puissance si vous avez plus que 256 donc si vous avez atteint le premier palier donc vous êtes à plus de 256 vous avez un recovery de 1 et donc ça veut dire que quand l'ennemi va vous toucher votre shield sera inactif pendant une seconde avant de pouvoir se reconstruire se reconstruire voilà voilà c'est tout pour ce deuxième épisode sur l'atelier des testeurs on se voit lors du troisième épisode aspects dans ceях j'aime et maintenant histoire dans ce cas j'aime